Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de 3ème année collège parcours international et que porte sur le premier chapitre le système nerveux exactement sur la première activité nerveuse la sensibilité consciente donc dans un bilan de la première partie on va déterminer les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente et on prend comme exemple la sensibilité générale nous avons comme vous voyez sur le schéma quatre éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente donc un élément qui n'est pas mentionné sur ce schéma c'est le stimulus une stimulation de la sensibilité consciente des récepteurs sensoriels qui se trouve au niveau de la peau donc nous avons un stimulus qui déclenche une réponse au niveau des récepteurs sensoriels au niveau de la peau le deuxième élément c'est les récepteurs sensoriels qui se trouve au niveau de l'organ de sens c'est à dire dans ce cas au niveau de la peau comme vous voyez l'élément 1 donc les récepteurs sensoriels ils ont deux rôles un premier rôle qui consiste à capter à recevoir la stimulation ou le stimulus et un deuxième rôle qui consiste à transformer ce stimulus et stimulation d'un message nerveux qu'on appelle l'infli nerveux sensitive après donc après l'élaboration des messages nerveux au niveau des récepteurs sensoriels de la peau comme vous voyez l'élément 2 l'élément 2 c'est des fibres nerveuses ces fibres nerveuses se trouvent au niveau des nerfs sensitifs leur rôle consiste à transporter à conduire le message nerveux sensitive depuis l'élément 1 c'est à dire les récepteurs sensoriels de la peau vers l'élément 4 c'est à dire l'air de sensibilité générale au niveau des cerveaux donc un deuxième élément c'est un conducteur sensitif ce conducteur ce conducteur sensitif c'est les fibres nerveuses qui se trouvent au niveau des nerfs sensitifs et au niveau de la moelle et pilière donc leur rôle c'est de transporter c'est de conduire de transmettre le message nerveux du poids le récepteur sensoriel le récepteur sensoriel de la peau vers l'air de sensibilité générale au niveau du cerveau un quatrième élément c'est l'air de sensibilité générale c'est un centre nerveux sensitif il se trouve au niveau du cerveau exactement derrière le sillon de ralando son rôle c'est de traiter l'inflinervant ou le message nerveux et de donner une réponse à peu près à cette stimulation ou à ce message nerveux donc en résumant les éléments qui interviennent dans la sensibilité générale ont ces quatre éléments d'abord un stimulus ou une stimulation ensuite des récepteurs sensoriels troisième élément un conducteur et un quatrième élément un centre nerveux qui se trouve au niveau du cerveau du cerveau donc le rôle du stimulus c'est de déclencher une réponse au niveau des récepteurs sensoriels le rôle des récepteurs sensoriels c'est de capter et de détecter le stimulus et de transformer cette stimulation en un message nerveux le rôle des conducteurs en air sensitif c'est de conduire l'inflinervant ou le message nerveux produit au niveau des récepteurs sensoriels vers le centre nerveux chargé de l'analysé c'est à dire l'air sensibilité générale et enfin le quatrième élément c'est un centre nerveux intégrateur exactement c'est l'air de sensibilité générale qui se trouve derrière le sillon de ralando son rôle est de traiter l'inflinervant ou sensitif et d'élaborer une réponse appropriée voilà donc c'est le bilan de la première activité la sensibilité consciente bon courage à toutes et à tous